Les indispensables, les 4D en éducation canine. Les 4D sont durée, distance, distraction et diversité. Diversité qui veut dire généralisation. La durée. La durée, c'est le temps que met un chien à effectuer un comportement. La durée, c'est aussi pendant combien de temps il effectue le comportement. Par exemple, avec quelle rapidité le chien exécute un coucher ? Appris au préalable, bien sûr. Combien de temps reste-t-il couché ? Et c'est là aussi qu'entre en jeu la libération, pour signifier au chien qu'il peut terminer le comportement. De ce fait, on entraîne bien la durée avec une demande, une consigne, donc un début, plus une durée, plus une fin avec « c'est fini ». La distance. C'est la distance entre le chien et son maître quand celui-ci s'éloigne de son chien ou quand le chien s'éloigne de son maître sur un envoi à distance sur demande. Exemple, placer le chien en position couchée et pouvoir s'éloigner sans qu'il se relève jusqu'à un contre-ordre, comme le rappelle, ou un « c'est fini » qui libère le chien. La distance s'enseigne progressivement au chien et elle dépend avant tout d'un bon apprentissage de la « durée » car s'éloigner de notre chien prend du temps, s'éloigner et revenir auprès de lui prend du temps, rester à distance avec le chien qui patiente, cela prend aussi du temps. Développer la compétence chez le chien de garder une bonne obéissance sur de grandes distances et non négligeable quand on veut obtenir d'un chien qu'il écoute en toutes circonstances. Les distractions. Les distractions, c'est toutes les choses ou les situations qui ont le pouvoir d'attirer l'attention de votre chien. Si votre chien aime les enfants, les ballons, course les chats, est attiré par une odeur, un autre animal, ou bien qu'il soit gêné par quelque chose qui lui fait peur ou le met mal à l'aise. Attention, il existe des distractions contrôlées et des distractions incontrôlées. Les distractions en entraînement ou au quotidien sont souvent négligées. Il est important d'entraîner son chien d'abord chez soi, avec les distractions de la maison. Ce sont les distractions contrôlées. Exemple, si vos enfants jouent et chahutent dans le jardin ou font des jeux à la maison en rigolant, vous pouvez intervenir pour leur demander de jouer moins fort et ainsi vous contrôler ces distractions qui peuvent gêner votre chien si vous en profitez pour vous entraîner à ce moment-là. En extérieur, dans votre jardin ou en balade, ce sont des distractions incontrôlées. En effet, vous ne pouvez pas gérer les jeux des enfants de vos voisins, ni toutes les stimulations et distractions en extérieur, en balade. Du coup, ce que vous pouvez gérer, ce sont les lieux ou les moments où vous allez entraîner votre chien en extérieur. Pendant l'entraînement d'un nouveau comportement, il est plus judicieux de limiter les distractions au maximum. Les distractions seront ajoutées graduellement au fur et à mesure des progrès de votre chien. Diversité ou généralisation La diversité est reliée à l'environnement. On entraîne le chien dans des endroits différents et variés et dans des situations diverses. Exemple, par grand vent, dans des lieux différents, sous la pluie, dans des postures différentes, à des heures différentes, de jour, de nuit, etc. Un chien qui répond aux consignes en toutes circonstances et dans n'importe quelles conditions est un chien bien entraîné et qui vous écoute. Mettre en application les 4D. Comme la plupart des chiens connaissent le commandement coucher, vérifions si votre chien est obéissant avec cette simple consigne. Avec quelle rapidité votre chien exécute-t-il son coucher ? Une réponse lente au coucher a tendance à disparaître lorsqu'une urgence se produit. Je vous invite à entraîner encore votre chien afin d'accélérer la réponse. Combien de temps votre chien reste-t-il en position couché avant qu'il se relève ? Est-ce qu'il attend bien que vous lui disiez que c'est terminé ? Avec le « c'est fini » ou un contre-ordre. Va-t-il se coucher plus loin en s'éloignant de vous si vous l'envoyez à distance sur une cible connue de lui ? Peut-il rester couché à quelques mètres de vous, à l'orée du bois, alors que vous retournez à votre voiture chercher ce que vous avez oublié pour sa balade ? Bien sûr, sous surveillance et en toute sécurité. Est-il capable de se coucher sur le trottoir d'une rue passante ? Dans un parc où il y a des chiens, à distance, plus loin, ou des enfants qui jouent ? S'il y a un chevreuil ou un chat dans les environs ? Attention, quand vous intégrez un nouveau critère dans votre entraînement, réduisez les autres au départ. Exemple, si dans votre maison, votre chien reste couché une minute à 5 mètres de distance de vous, avant libération, il est possible que dans votre jardin, s'il y a de la distraction, il ne tienne pas aussi longtemps et aussi loin de vous. Dans ce cas, puisque le critère distraction est ajouté, réduisez le critère durée et réduisez le critère distance. Si vous ne tenez pas compte des 4D dans vos entraînements, vous ne pouvez pas considérer que votre chien vous écoutera bien, tout le temps et chaque fois que nécessaire. Les 4D sont les clés de l'enseignement pour obtenir un chien connecté, attentif et répondant à vos demandes en toutes circonstances. Il n'est pas question d'en faire un chien robot, mais quelques consignes bien entraînées sont le gage d'avoir un chien plus libre à vos côtés et sont l'assurance de pouvoir lui faire partager votre vie en toute sécurité. Bon entraînement ! Sous-titrage ST' 501